Voilà, je suis blanche comme un cul là. Et c'est parti ! T'aurais pas comme une envie de lecture dur dur à lâcher ? Salut les gens ! Ces dernières semaines j'ai fait de jolies lectures, dont deux qui m'ont tenu éveillée plusieurs nuits d'affilée, et quand ça arrive c'est plutôt bon signe. Aujourd'hui je vais donc vous embarquer dans un premier temps dans le Québec du début du XXe siècle, à la rencontre d'une héroïne tiraillée entre convention et modernité. Ensuite, sans transition pour les petits cœurs fragiles, ce sera Cap vers la France au lendemain de la guerre, dans un château sombre et délabré, où une jeune mariée découvrira l'inquiétant tempérament de son époux. Pas besoin de billet d'avion pour l'aller-retour, il suffit juste d'une bonne grosse envie de lire, et pour ça je sais que je peux vous faire confiance. On y va ? Ça faisait plusieurs mois déjà que je l'ordiais méchamment sur la fameuse saga Le goût du bonheur de l'autrice québécoise Marie Laberge, dont j'avais entendu énormément de bien, et j'ai attendu d'avoir un petit coup de mou pour me lancer. Bah ouais, mais avec un titre pareil, moi ça me faisait l'effet d'un remède pour l'actrice raplapla. Le goût du bonheur, c'est une saga familiale en trois volumes, qui vont chacun s'attarder sur un personnage différent. On a tout d'abord Gabriel qui est sorti en 2000, ensuite Adélaïde qui est parue en 2001, et enfin Florent qui a lui aussi été publié en 2001. En gros, Marie Laberge, elle a pas chômé. Pour l'instant, je n'ai lu que Gabriel, le premier tome donc, et je serai pas contre en reprendre une bonne tranche avec le second, parce que c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, avec un personnage principal auquel je me suis fortement attachée. L'histoire débute dans les années 30, près de Québec, au sein d'une famille, les milleurs, constitués de Gabriel, son mari Édouard et leurs cinq enfants. Il s'agit pour les deux époux d'un mariage d'amour, ce qui n'était pas forcément très fréquent à l'époque, et comme faudrait pas non plus aspirer à trop de bonheur, les sœurs de Gabriel ne manquent jamais de lui rappeler tout ce que son mariage peut avoir d'inconvenant. Bah ouais, mais une saga familiale sans tête à claques, ça aurait pas la même saveur ? Et je t'assure que j'en aurais distribué à la volée. Le roman prend place durant la période de la Grande Dépression, où le Canada, suite au krach de 1929, a connu une importante crise financière. A cette époque, de nombreuses familles se retrouvent désargentées, et les plus pauvres finissent à la rue en proie à la faim et aux maladies. On est aussi à un moment où la voix des suffragettes qui demandaient le droit de vote pour les femmes se fait de plus en plus entendre, et vient bouleverser le champ politique. Au milieu de tout ça, les milleurs, eux, ils semblent vivre dans le cocon d'une bourgeoisie assez sereine et légèrement vieux jeu qui est épargnée par les difficultés. Mais là où ça devient intéressant, c'est que malgré tous les privilèges dont elle bénéficie, Gabrielle, elle va petit à petit sortir la tête de sa bulle, par envie, mais aussi, c'est vrai, par nécessité, et elle va voir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire en pleine mutation. Et tu te doutes bien que ça va pas être de tourpeau pour elle. Ce premier tome, il va nous relater le quotidien de la famille Miller à travers le personnage central de Gabrielle, qui va concentrer en elle des interrogations qui auront aussi bien trait au domaine intime que familial, politique ou encore religieux. A propos de ce livre, Marie Laberge a dit qu'elle voulait aborder dedans les trois grands thèmes qui constituaient les plus grands tabous dans le Québec de l'époque, et il s'agissait du sexe, de la maladie et de la mort. Ces trois gros sujets, Gabrielle va non seulement y réfléchir, mais aussi y être directement confrontée, et ce que j'ai adoré, c'est la manière dont on a mis en avant les tiraillements qu'elle ressent. Gabrielle, elle a un côté très conventionnel qui peut la faire paraître trop lisse, voire agaçante au premier abord. Elle était partie avec de sacrés points de retard chez moi. Mais très vite, on va se rendre compte qu'il s'agit d'un personnage beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît, et qui tend vers la modernité, mais avec énormément de culpabilité. Elle ne peut pas s'empêcher de se formuler et de voir la logique de certaines pensées modernes et avant-gardistes qui entrent pourtant en totale contradiction, non seulement avec ses croyances, mais aussi l'éducation qu'elle a reçue, et du coup, Gabrielle, elle se sent souvent tour à tour, soit une mauvaise femme, soit une mauvaise catholique. J'ai adoré qu'on donne une place de choix aux sentiments de culpabilité qu'elle ressent, et j'ai trouvé ça extrêmement crédible parce que dans une société en pleine transition, Gabrielle, elle illustre parfaitement la tension entre passé et modernité. Ce n'est pas évident pour elle de considérer la sexualité en dehors du désir de maternité. Ce n'est pas non plus facile pour elle lorsqu'elle conçoit de plus en plus nettement la nécessité pour les femmes de disposer de plus de liberté. Et pour finir, ça devient carrément tendu lorsqu'elle se prend de plein fouet les difficultés du peuple canadien dans la face, et qu'elle doit bien s'avouer qu'elle a souvent fermé les yeux par commodité. Gabrielle, elle est loin d'être parfaite, mais elle a le mérite de ne pas avoir peur de se poser des questions qui la remettent en cause, et c'est ce qui fait que c'est un personnage auquel je me suis énormément attachée. En dehors de Gabrielle, il y a aussi toute une galerie de personnages que j'ai trouvées savoureuses et hauts en couleurs. On a des petites filles rebelles ou superficielles, des séductrices de service, des romantiques tourmentées, des puritaines hypocrites, et là tu te dis arrête toi les mônes, on nage en plan cliché ! Et j'ai envie de te dire oui, mais non. C'est vrai que dans le goût du bonheur, on peut parfois avoir une petite impression de... Mais qu'il s'agisse des enfants ou des adultes, chacun semble en quelque sorte prisonnier d'un rôle de composition, et va se dévoiler au fur et à mesure de ses contradictions. Et qu'en est-il, Charlinghals, de tes contradictions ? Hein ? Hein ? Là où la différence se fait, c'est qu'il y en aura qui, à l'instar de Gabrielle, vont se poser des questions et donc avancer, et d'autres qui ne bougeront pas d'un iota, et sur lesquels tu auras envie de vomir de dépit. Carrément. Bleu. Du côté de l'écriture, j'ai beaucoup aimé les dialogues dans ce livre parce qu'ils sont très vivants et cadencés. L'autrice, elle les a agrémentés de nombreuses expressions québécoises qui appartiennent aux registres familiers, et ça donne un côté très spontané et malicieux aux échanges des protagonistes. Par contre, j'avoue qu'en ce qui concerne les passages narratifs, j'ai eu tendance à les trouver plus plats, voire un peu trop simples, vis-à-vis de la vivacité qu'il y avait dans les dialogues. Ça n'est pas mal écrit du tout, mais pour moi, ça manquait quand même d'emportement, d'autant plus qu'on fait face à des situations parfois dramatiques, et pour finir avec le goût du bonheur, j'ai envie de vous dire que ce premier tome a été une belle surprise qui m'a en plus permis de retrouver un thème cher à mon cœur qui est celui de la transition. En choisissant la formule d'une saga familiale dans une période en pleine transition, on sent vraiment l'importance des décisions des protagonistes et c'est ce qui rend le livre vraiment accrocheur. L'histoire est bien menée, on ne se contente pas d'une grosse intrigue principale mais d'une succession d'événements qui font qu'on se surprend en tant que lecteur à changer régulièrement d'avis concernant des situations ou des personnages. Gabriel, c'est un personnage pivot auquel je me suis réellement attachée et pour moi, elle représente un petit peu la première impulsion d'un mouvement qui peut changer les choses génération après génération. À la fin du livre, plusieurs années se sont écoulées, la Seconde Guerre mondiale a éclaté, c'est une nouvelle période qui commence et forcément, on meurt d'envie de connaître la suite. Par contre, je dois être honnête, il ne s'agit pas pour autant d'un coup de cœur parce que malgré toutes les qualités que j'ai trouvées à ce livre, je trouve qu'on aurait pu aller plus loin dans l'approfondissement des personnages qui ont du mal pour certains à sortir d'un côté un petit peu trop lisse. Il n'empêche que je vais continuer la saga avec un bon gros plaisir et si elle vous tente, je pense qu'elle vaut la peine que vous vous lanciez. J'avais vraiment à cœur de vous parler du second livre que je vais vous présenter car il s'agit pour moi d'une expérience de lecture très troublante qui a été limite hypnotique. Ce livre, c'est Le Château des Bois Noirs de Robert Margerit qui a été publié en 1954. J'ai découvert ce livre chez mon libraire, il était mis en avant sur une table avec son titre prometteur d'angoisse et de tourment et quand j'ai regardé la quatrième de couverture, je me suis dit très sereinement « Il me le faut ! » Voilà. Ce roman, je l'ai bouffé en 48 heures entre passion et profond malaise. Je me suis empêchée de dormir pour le finir alors que j'en avais la tête qui tournait et tout du long, j'ai été obsédée à l'idée de connaître le fin mot de cette histoire. L'histoire débute au lendemain de la guerre en France dans la région d'Auvergne. Hélène, qui est une jeune mariée issue de bonne famille, revient de son voyage de noces avec son époux Gustave. Elle ne sait que très peu de choses de lui sinon qu'il est taciturne, très peu loquace et surtout propriétaire d'un château et d'un nom à particules ce qui en fait un excellent parti aux yeux des tuteurs de la jeune fille qui l'ont donc vivement poussée à épouser le bonhomme. Lorsqu'Hélène arrive pour la première fois dans le domaine de Gustave, elle est accueillie par un paysage désolant assorti d'une brume épaisse et d'un temps pluvieux qui laisse présager de longues journées tristes et monotones. Mais la plus mauvaise surprise, c'est celle du fameux château qui est en réalité une vieille bâtisse obscure dans un état de délabrement complet. Il y fait froid, noir, des parties du toit sont tombées par terre et la nuit, on a droit en prime au bruit des branches qui tapent sur les fenêtres et du vent qui gémit dehors. Sitôt arrivé, Gustave enlèvera ses habits d'hommes du monde pour revêtir une tenue de paysan et il passera désormais ses journées dans son bureau, immobile, dans une maison qui tombe en ruine sans aucun désir d'action. Voilà, bienvenue Hélène, fait avec. Hélène découvrira alors petit à petit l'inquiétante nature de son mari qui semble avoir bien plus en commun avec un bon gros rustre mi-apathique, mi-obsédé qu'avec le gentleman qu'elle pensait avoir épousé. Dans ce contexte, elle essaiera malgré tout de faire preuve d'optimisme en se rapprochant de sa belle-mère qui vit recluse et solitaire dans une pièce du château mais c'est finalement l'arrivée de son beau-frère Fabien qui insufflera de la vie dans cette atmosphère mortifère. Fabien, c'est l'exact opposé de Gustave, il est vivant, vif, curieux mais il semble aussi terriblement inquiet du sort de sa belle-sœur. Aimez-vous vivre ? demanda-t-il âprement. Bien sûr, moi aussi. Eh bien, Gustave, c'est la mort. La suite de l'histoire, ce sera celle du voile qui se lève petit à petit sur le tempérament de Gustave, le sentiment de malaise croissant qui va habiter les personnages et faire prendre une tournure de plus en plus oppressante et inquiétante aux événements. L'immense et terrible force de ce livre, c'est son atmosphère lugubre et mortifère qui agit comme une maladie sur les personnages et finit par contaminer le lecteur. D'après le synopsis, vous pourriez vous attendre à une romance un petit peu bateau avec une jeune fille du beau-monde qui va épouser un homme sombre mais va être délivrée par la force de l'amour de son beau-frère mais non, 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 j'insiste. Ce livre, c'est un roman féroce et d'une certaine manière très violent qui va nous parler des effroyables conséquences de la détestation de soi, de la passivité et de l'obsession. Si vous aimez les romans classiques avec des peintures de caractère sombres comme Les Hauts de Hurlevent, par exemple, alors il y a de fortes chances que ce livre vous plaise. J'ai trouvé qu'il y avait une part de gothique dedans avec le décor sombre et inquiétant mais surtout une forme de mystère qui plane tout du long. Mais ce mystère, il n'est pas identifiable et c'est bien ça qui tient en haleine. On sait et on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a dissimulation quelque part mais pourtant, on ne nous en donne aucune preuve. Je ne suis pas forcément une grande amatrice de romans très sombres avec des mystères à la clé mais là, je n'ai pas pu faire autrement que de me laisser complètement embarquer parce qu'on est constamment dans une espèce d'entre-deux hypnotique. On ne sait jamais si on est dans la machination la plus sordide ou alors simplement dans une tranche de vie déprimante et ça donne une force d'attraction terrible à cette lecture. En ce qui concerne l'écriture de l'auteur, elle est assez soutenue et descriptive et je dois avouer que pendant les 60 premières pages, la mise en place de l'univers elle peut avoir un côté assez pesant parce que non seulement tout est fait pour nous mettre mal à l'aise mais en plus on a force de détails qui peuvent rendre impatients. Pourtant, très vite, sans même qu'on s'en rende compte, ça y est, on est plongé dans le château des bois noirs et on a l'impression d'y errer comme une âme en peine à la recherche d'une forme de vérité qui pourrait tout expliquer. Les descriptions deviennent envoûtantes, on plonge dans une sorte de torpeur et en même temps on a un sens très aigu du temps qui passe avec la sensation que le monde perd petit à petit en couleur et en vie. En ce qui me concerne, j'ai aussi ressenti une grosse bouffée de révolte et une envie de mouvement par opposition à l'inertie de Gustave. Il s'agit sans aucun doute de l'un des personnages les plus glauques et les plus sordides que j'ai eu l'occasion de croiser dans un livre et ça m'a vraiment prise au cœur. J'ai bien conscience qu'après mon petit topo, pas mal d'entre vous pourraient avoir peur de se lancer dans ce roman mais pour sa défense j'ai envie de vous dire qu'il s'agit d'un livre diablement prenant et bien construit. Il fait environ 250 pages dans lesquelles on va se plonger petit à petit un petit peu à la manière dont on va rentrer dans l'eau froide avant de se baigner. Les 60 dernières pages m'ont mise en 100 au niveau du suspense. Une fois que j'ai terminé le livre je n'avais qu'une envie en parler à mes proches et pour l'anecdote je peux vous dire que ça a fait son effet. En ce qui me concerne je sais que je me souviendrai pendant longtemps du château des bois noirs et de l'état dans lequel j'étais quand je l'ai lu. C'est une de ces lectures qui fera date dans ma vie de lectrice parce qu'elle m'a secouée et je ne pouvais tout simplement pas faire l'impasse dessus sans vous en parler. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces deux livres vous tente et j'ai aussi une petite question pour vous en prime. Est-ce qu'il y a un livre que vous fuyez comme la peste et si oui lequel et pourquoi ? En attendant de vous retrouver dans deux semaines je vous laisse comme d'habitude je l'espère entre les pages d'excellents livres et je vous embrasse sans mystère. Sous-titrage ST' 501